c'est un impôt indirect qui frappe l'ensemble des transactions commerciales réalisées sur le territoire national, institué au Maroc en 1986, ce sont les entreprises qui paient la TVA à l'État. Cependant, le consommateur final est redevable lié de sa taxe en dernier ressort. Donc, le consommateur final est supporté à l'État. En effet, les entreprises jouent un rôle de l'intermédiaire entre le consommateur et le percepteur. Donc, les quatre axes, les quatre points. Donc, premièrement, champ d'application. Deuxième, règle d'assiette. Troisième, liquidation et recouvrement de la TVA. On bat la régularisation de la TVA. Donc, la formule, il y a la TVA, la TVA due est égale à la TVA facturée, moins la TVA récupérable sur IMO, moins la TVA récupérable sur charge. Donc, il y a la formule «ajan khedmon » tout au long de ce cours. Donc, il y a le champ d'application. Donc, un des activités qui entrent dans le champ d'application de la TVA sont les activités à caractère industriel, commercial, artisanal, au relevant de l'exercice d'une profession libérale, ainsi qu'aux opérations d'importation. Donc, il y a les opérations imposables par option, les opérations exonérées, les opérations hors champ d'application. Donc, il y a premièrement les opérations obligatoirement imposables. Donc, en principe, les opérations obligatoirement imposables à la TVA sont toutes les opérations commerciales et les opérations de prestations de services. Donc, il y a les ventes et les livraisons effectuées par les entreprises industrielles, les importateurs, les commerceurs et les grossistes ont le chiffre d'affaires supérieur à 2 millions de dirhams. Les prestations de services, donc les travaux immobiliers, les opérations de vente, les commissions de change, les assurances, etc., etc. Le nombre a dit les opérations imposables par option. Donc, l'imposition par option est ouverte à certaines personnes qui sont en principe exonérées de la TVA. Donc, les commerçants et prestations de services qui exportent directement les produits. Donc, en ce moment, c'est imposable par option. Les opérations exonérées, ce sont des opérations qui entrent normalement dans le champ d'application de la TVA, mais elles sont exonérées par le législateur pour diverses raisons. On distingue, des opérations exonérées, on distingue deux types. En ce moment, les exonérations sans droit à la déduction. Donc, exonérées, c'est-à-dire qu'il y a le droit à la TVA. Donc, les produits de première nécessité, le pain, le couscous, le lait, la farine, l'huile, les journaux, les publications, les films, les actes médicaux, les opérations réalisées par certains organismes, les coopératifs, etc. Et là, les exonérations avec droit à la déduction. Il y a le droit à la TVA. Donc, les opérations d'exportation des biens et des services et opérations assimilées, l'export. Les produits placés sur le régime suspensif. Donc, suspensif, ça veut dire achat hors taxe et vente hors taxe. Les biens d'équipement destinés à l'enseignement privé ou la formation professionnelle. Les engrais et certains matériels à usage agricole. Donc, à demain, ils sont exonérés avec droit à la déduction. Les opérations hors champ d'application de la TVA. Donc, ce sont des opérations qui ne sont pas en raison de leur nature couvertes par la TVA. Donc, économe hors champ. Il s'agit des opérations à caractère civil ou des opérations appartenant, au secteur de l'enseignement. Donc, l'enseignement, là, chez Haja civil, Medenia. Ou, là, la location nue des biens et immeubles. La location nue, c'est hors champ de la TVA. Mais, par contre, la location meublée ou la location de fonds de commerce est une opération à caractère commercial et, par conséquent, imposable à la TVA. Donc, il est quand même à la crise nue, c'est hors champ de l'application de la TVA. Ou, là, il a d'artiller le meuble ou créé ce meuble. Donc, il y a une opération à caractère commercial et, par conséquent, la TVA, donc, c'est couvert par la TVA. Donc, deuxième point, c'est la règle d'assiette. La règle d'assiette, donc, le calcul de la TVA, nécessite la prise en considération des paramètres suivants. Donc, on dit, premièrement, la base imposable et le fait générateur. Donc, je trouve que je n'ai pas la base imposable, je trouve que je n'ai pas le fait générateur. Donc, la base imposable, la valeur nette des biens au service fournis après déduction de toute réduction à caractère commercial. Donc, je trouve que j'ai des déductions à caractère commerciales pour les rabais, les remises, les restants et financiers pour les escomptes. Donc, cette valeur nette est la valeur nette, le bien ou le service. Qu'est-ce qu'on dit ? Les frais de transport facturés aux clients. Qu'est-ce qu'on dit ? Les frais de transports et les frais facturés aux clients. On dit qu'on dit les frais d'emballage non récupérables. Parce que l'emballage récupérable, c'est une mobilisation. Pour cela, non récupérable, c'est une charge. Donc, qu'on dit les frais d'emballage non récupérables. Qu'on dit les frais de commission ou de courtage. Il y a un défi intermédiaire ou la chéhaja. Qu'on dit les intérêts pour le règlement interne. Il y a un réglas merveilleux. Donc, le montant d'il y a la TVA est égal. Le montant hors taxe fois la TVA. Donc, le montant de TTC est égal à le montant hors taxe plus le montant d'il y a la TVA. C'est bon. Donc, on a de la formule de la TVA. Mais on a de l'affaire générateur. Je connais le fait qui est généré, l'apparition d'il y a la TVA. Donc, c'est l'événement qui donne naissance à la dette fiscale du redevable envers le trésor public. Donc, c'est le montant d'exigibilité de la taxe. Donc, c'est l'événement qui donne naissance à la dette fiscale du redevable. Envers le trésor public. Donc, avec le fait générateur, dans la plupart, c'est la transaction des 4K. Une fois 4K est la transaction, il atteint une dette fiscale du redevable envers le trésor public. Donc, il faut distinguer. On distingue deux régimes. Donc, on distingue deux régimes. Indique, le régime des débits, c'est un régime optionnel. Donc, la déclaration de la TVA doit être faite dès la constatation de la créance sur le client, quel que soit le mode de règlement. Donc, une fois que tu constates la créance sur le client, il donne naissance à la déclaration de la TVA. Donc, la déclaration de la TVA doit être faite dès la constatation de la créance sur le client, quel que soit le mode de règlement. Mais nous avons le régime de l'encaissement, c'est un régime de droit commun, il s'applique beaucoup. Donc, la déclaration de la TVA exigible doit être faite après le règlement. Donc, il y a quatre règles de la transaction. Donc, après le règlement du client, quel que soit la date de facturation. Donc, on va facturer le règlement après deux mois ou trois mois. Donc, le fait générateur est constitué par l'encaissement effectif de la créance. Donc, le fait générateur, c'est la facturation. Le fait générateur, c'est la constatation de l'encaissement effectif de la créance. Donc, il y a juste un récap. A retenir. Donc, c'est un résumé. Donc, certaines opérations sont imposables et d'autres exonérées, voire situées au champ de la TVA. Chez Rachfineh. Donc, la TVA est payée et supportée par le consommateur final. Donc, on a les entreprises. Ils ne jouent que le rôle d'y être l'intermédiaire entre le consommateur final ou le trésor public. Donc, l'entreprise joue le rôle de collecteur de TVA. Donc, il y a toutes les opérations exonérées sont expressément énumérées par les textes de la loi. Il y a trois catégories. Donc, un des exonérations simples. L'article 91. Donc, achat avec TVA. Vente sans TVA. Donc, il y a un des la TVA non récupérable. Donc, exonérées sont droits à la déduction. Donc, il y a les achats, qui connaissent les achats avec TVA ou les ventes sans TVA. Donc, il y a la TVA non récupérable. Donc, exonérées sont droits à la déduction. Ce n'est pas une des exonérations avec droits à déduction. Donc, achat avec TVA, vente sans TVA. Donc, il y a un des la TVA non récupérable. Par le biais de la déduction ou de remboursement. Donc, exonérées avec droits à la déduction. On peut avoir un des régimes suspensifs. Donc, il y a l'article 82. Voilà l'article 96. Le régime suspensif, c'est achat sans TVA ou le vente sans TVA. Donc, qu'un chéri hors taxe ou qu'un biais hors taxe. Donc, on a un des. L'exonération sans droits à la déduction. Ça dit le loup-là. Signifie que l'entreprise vend des biens et des services sans TVA. Exonérées. Mais elle n'a pas le droit de récupérer la TVA sur ses dépenses. Là, c'est charge. Exonération avec droits à la déduction. Signifie que la vente de ces biens au service qui sont exonérées. Donne droit à récupérer la TVA supportée en amont. Donc, il y a 4 biens hors taxe. Mais il y a le droit de récupérer la TVA à la dépense. Donc, il y a la différence. Mais il y a sans droits à la déduction. Ou avec droits à la déduction. Donc, on a un exemple pour mieux comprendre le calcul de la TVA. Donc, on a un exemple. Le 13 septembre de l'année N, la facture établie par l'entreprise Techal à son client comprend les événements suivants. Techal a réalisé un chiffre d'affaires au cours de l'année N-1 de 2 500 000. Donc, il y a qu'un réalisé un chiffre d'affaires supérieur à un million d'euros. Donc, il y a la déclaration mensuelle. Donc, il y a un mois de décalage. Il y a un janvier qui est déclaré au plus tard fin février. Il y a un février au plus tard fin mars. Donc, il y a les questions demandées où il y a le travail à faire. Déterminer la base d'imposition de la TVA sachant que le temps est de 20%. Préciser les dates d'exigibilité de la TVA sachant que le montant net à payer sera versé le 25-10 de l'année N. Donc, il y a un détaillé de la facture de la TVA. Il y a un déterminé de la base d'imposition pour les deux régimes. Le régime de débit et le régime d'encaissement. Il y a un chauffeur. Donc, il y a un déterminé de la TVA sachant que le montant net à payer dans la TVA sachant que le montant net à déclarer. Donc, il y a un déterminé de la TVA. Donc, on va commencer à la correction. Donc, il y a deux heures de la correction. Donc, il y a une solution. Donc, il y a une solution. Il y a une table d'y aller. Donc, il y a un montant brut de 300 000. Je veux dire que c'est 300 000. Il y a une remise de 1%. Donc, il y a un remise de 300 000. Il y a un remise de 300 000. Donc, il y a un remise de 300 000. Le net commercial est égal à le montant brut moins la remise. Il y a 297 000. Mais, il y a un remise de 200 000. Premièrement, il y a un remise de transport de 4 600 000. Il y a un remise de frais d'emballage. L'emballage non récupérable. Donc, l'emballage perdu. Donc, il y a un remise de frais d'emballage de 12 000 dirhams. Donc, il y a un remise de frais de montage de 28 000. Donc, 28 000, il y a un remise de frais de vente hors taxe. Donc, 297 000, il y a une 4 600 000, il y a 22 000, il y a 28 000. Qui a appris de 300 000, il y a un remise de frais d'emballage de douleur et de trivmanage de trais d'emballage. Mais le prix de vente hors taxe Plus la tabia qui a teni 409 920 dirhams. 409 920 dirhams. Donc 341 600, 68, 68 320, 409 920. Donc, on a quand même fait ce compte, c'est le 28, c'est l'année dernière. Donc, c'est pour ça, c'est le 1. Donc, c'est le compte, c'est le 72 000. Donc, comment est-ce que ça va ? C'est le net app et TTC, c'est le prix de vente TTC moins le compte versé. Donc, 409 920, c'est le 72 000. C'est le 337 920. Donc, on va voir le cas dans les deux régimes. Comment on va commencer dans la place ? Comment on va les déclarations qui va dire ? Les dates d'exigibilité. Donc, c'est le régime d'encaissement. Le régime d'encaissement, on a dit qu'on a constaté la déclaration, parce qu'il y a eu l'encaissement. Donc, il y a eu l'encaissement de la créance. Donc, il y a eu sur un compte. Il y a eu sur un compte, parce qu'il y a eu sur un compte, il y a eu sur un compte, c'est TTC, c'est le montant. Donc, il y a eu 2 000 dirhams. Donc, 2 000 dirhams. Donc, il y a eu 1,2 fois, 0,2, il y a 2 000 dirhams. Donc, 2 000 dirhams, il y a eu la TVA. Exigible au titre du mois d'août, à verser avant le 39 de l'année. Donc, puisque c'est une exigibilité, il y a eu le mois, il y a eu 2 000 dirhams. Donc, il y a eu le maximum, la fin de l'août, le mois 9. Mais il y a eu, il y a eu 3 37 920. Donc, la TVA sur 337 920, donc, si on considère la TVA, soit on considère à la star, soit on considère à 1,2, on considère à 0,2. Donc, il y a eu un montant de la TVA 56 320 dirhams. Donc, c'est exigible au titre du mois d'août, à verser avant le 30 11 de l'année n. Parce qu'on a eu le montant, il sera versé le 25 10 de l'année n. Donc, on va commencer à faire le 25 de l'août. Donc, il y a eu une exigibilité au mois d'août, au octobre. Donc, il y a eu la date le dernier délai versément de la TVA, soit fin de l'août 11. Parce qu'on a eu 11. Donc, la TVA exigible, il y a eu la somme de l'août. Donc, 12 000 dirhams à verser avant le 39, ou 56 320 à verser avant le 31. Donc, le total soit 68 320. Il y a eu le régime de débit. Le régime de débit, le fait générateur, soit la facture. Donc, la TVA sur la compte, c'est toujours la même chose. On a eu le même montant, 12 000 dirhams, ou exigible au titre du mois d'août, donc à verser avant le 39. Donc, on a eu une autre différence. Parce que on a eu la facture dans le mois d'août. Donc, on a eu la fin du mois d'août, la fin du mois qui suit. Il y a eu 39. C'est bon. Avec la TVA sur le reliquat, il y a eu le montant de 337 000, 920, la TVA toujours, donc, 56 320, exigible au titre de mois de facturation. La facturation, il y a eu le 13 septembre. Il y a eu le mois de septembre. Donc, à verser avant la fin du mois d'août. Parce qu'il y a eu un délai d'un mois. Il y a eu le mois d'août. Le mois d'août a déclaré la TVA, il y a eu le mois précédent. Donc, un dé a versé avant le 30-10 de l'année N, toujours. Donc, la TVA exigible, toujours la même chose. Donc, 2000 plus 56 320 est égal à 68 320. Donc, il y a eu la différence. Il y a eu le régime d'encaissement, le régime débit. Il y a eu le régime d'encaissement, donc le fait générateur, c'est l'encaissement. Le régime débit, le fait générateur, c'est la facturation. Donc, nous Trimons que nous fassions tout cela. L'exercice. Il y a eu le cas où tu as eu le souhait ou la chéhaha. M'a rachouillez vous le lien dans le commentaire. Donc, nous avons eu le temps et la déduction. Donc, vous essayez de faire un poste. Vous essayez de faire un poste et de faire un poste. Il y a eu le cas où tu as eu le souhaité. M'a rachouillez vous le lien dans le commentaire. Les règles de déduction de la TVA Donc le principe de déduction est simple La TVA récupérable réglée au fournisseur en amont est déduite de la TVA facturée au client en aval sur les ventes Donc avec la TVA récupérable réglée au fournisseur La TVA facturée au client en aval sur les ventes Donc la TVA récupérable est débitée au compte DL 34-55 en cas d'achat de marchandises et d'immobilisation ou la TVA facturée est crédité sur les comptes 44-55 en cas de vente de marchandises Si la différence entre les deux TVA récupérable et facturée est positive est crédité au compte 44-56 Et la TVA dû Donc la TVA doit régler la TVA dû à la perception au plus tard, la fin du mois suivant Le mois ou le trimestre considéré Il y a une déclaration mensuelle Donc la fin du mois suivant avec le mois de la transaction Ou il y a une trimestriellement Donc la fin du mois qui suit avec le trimestre La transaction Si le solde est négatif Il y a un solde positif Il y a un solde négatif Il est débité au compte 34-56 Etat crédit TVA Donc le crédit de la TVA est reporté Car reporté au mois, au trimestre suivant Ou il est déduit en même temps de la TVA récupérable sur cette période Donc il n'y a qu'un dé Un crédit de la TVA Donc le reporté Il n'y a qu'un dé Déclaration mensuelle Ou le trimestre suivant Il n'y a qu'un dé Déclaration trimestrielle Donc il y a juste Les taux Les prestations Les marchandises Les transactions Donc il n'y a qu'un dé Ce que j'appelle Règle de prorata Donc la règle de prorata Il n'y a qu'un dé Donc cette règle Est applicable aux entreprises Qui sont imposables Pour une partie seulement De leur chiffre d'affaires Qu'il y a des entreprises Les qui ont l'imposition Seulement une partie De chiffre d'affaires Donc une partie De chiffre d'affaires exonérée Une partie peut-être Hors champ de la TVA Ou une partie Qui est imposable A la TVA Donc il n'y a qu'un dé Règle de prorata Donc il a pour objet De limiter la TVA Dédictive A un montant calculé Dans le rapport Des opérations Imposables Et assimilées Donc ouvrant droit A la déduction A l'ensemble Des opérations Imposables Non imposables Et hors champ D'application de la TVA Donc ce prorata Est calculé Sur la base Des données De l'année précédente Donc à des prorata Les données D'une année Pour être appliquées Aux opérations De l'année encore Donc quand on se voit A la hsab Les données D'une année D'une année D'une année D'une année D'une année A la hsab Les opérations D'une année D'une année Donc ce prorata Est égal Est égal A un délu Chiffre d'affaires Taxable Quand on se dit A l'exonéré Avec droit A deductions D'une année D'une année A d'une année A deductions Donc ce n'est A d'une année Or tax Mais il y a Le droit De récupérer La Taviyah Voilà Les dépenses D'une année Donc Et après Il y a Le régime Suspensif C'est La Taviyah Fictif Parce qu'on Chiffre d'affaires Or tax C'est C'est Bon Donc C'est La Taviyah Fictif Parce que Donc Exemple Donc A titre De l'exercice N Le chiffre d'affaires De l'entreprise AX Semise A la Taviyah A un taux De 20% Se présente Comme Sui Donc Je n'ai A calculé Prograta De déduction Pour l'entreprise AX Donc Je n'ai Les éléments Les ventes Semises A la Taviyah Donc Taxable Indique 2 millions Dira Les ventes Exonérées Avec droit A la Deduction 900 000 Ou Mere Adu Ou Andi Vente Exonérées Sans Droits A la Deduction 600 000 Ou Andi Vente Située Au champ D'application 1 million 4 Donc Le régime Suspensif C'est 0 Donc La correction La correction C'est simple Donc Le chiffre d'affaires Taxable De 2 Millions Donc 1 2 Gilder 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 Vente Avec droit A la Deduction 900000 900000 1 2 le régime suspensif donc voilà donc 0 donc on va dire qu'elle a le numérateur 2 millions fois 1,2 900 milles fois 1,2 ou qu'elle a le chiffre d'affaires sans droit à la déduction exonérée sans droit à la déduction 600 milles ou qu'elle a le chiffre d'affaires hors champ d'application 1 million 4 donc le prograta il y a 3 millions 480 milles elle a 5 millions 480 milles 63,50% donc cette entreprise n'a le droit de récupérer que 63,50% de la TBA qui a grevé ses achats au titre de l'exercice 1 plus 1 donc l'exercice suivant donc il y a 63,50% c'est bon donc nous avons un autre exercice le chiffre d'affaires 2016 d'une entreprise partiellement assujutier se présente comme suit donc le taux de TBA toujours 20% donc les ventes soumises à la TBA donc 1 million en taxes donc TTC c'est 1,2 million les ventes exonérées avec droit à déduction 500 milles donc vente faite en suspension de taxes donc hors taxes, hors taxes donc 400 milles les ventes sans droit à la déduction 300 milles ou les ventes hors champs de la TBA 700 milles on applique la même règle la correction donc la règle de prorata donc pour l'année 2017 le prorata est déterminé en fonction des données 2016 comme suit donc la formule donc les ventes taxables se misent à la TBA donc TTC 1,2 million on bat avec droit à la déduction 500 milles fois 1,2 on bat en suspension de taxes donc 400 milles fois 1,2 c'est la TBA qui est en ayant fictif donc quand on a dit le numérateur c'est la TTC qui est en haut de la TTC donc 1,2 plus 500 milles fois 1,2 plus 400 milles fois 1,2 donc les ventes exonérées sans droit à la déduction 300 milles plus les ventes situées hors champs de la TBA 700 milles donc on a donné un prorata de 0,7 ça veut dire 70% donc ce coefficient servira tout au long de l'année 2017 pour déterminer la cote part déductible de la TBA grevant les dépenses d'immobilisation et celles d'exploitation d'entreprise donc l'entreprise ne peut pas récupérer la TBA les 4 grevées les dépenses d'immobilisation ou d'exploitation donc suite à l'exemple précédent on suppose les données suivantes toujours le mois 10 juillet 2017 donc la TBA sur achat de biens et services 200 milles la TBA sur achat d'immobilisation 50 milles la TBA sur vente de biens et services 300 milles toujours dans l'exercice on a les données les TBA qui sont à l'entreprise donc les achats 200 milles les achats d'immobilisation 50 milles ou les ventes 300 milles calculer la TBA déductible et la TBA due pour l'entreprise donc on a appliqué cette prorata ou on a chauffé la TBA due pour l'entreprise donc la correction donc c'est là donc la correction donc la TBA deductible je n'ai dit la TBA crevant les dépenses les dépenses les achats les biens et services 200 milles ou l'immobilisation 50 milles et ce n'est pas dans l'entreprise donc la TBA deductible est égale 200 milles plus 50 milles fois 70 milles est égale 175 15 milles ou la TBA due est égale les ventes les hommas la TBA les ventes 300 milles naaqis hâdl montant hâdl 105 est égale 125 mille dirhams donc la TBA due est égale 125 mille dirhams donc hennan qu'on nous saline à hâdl la partie d'hélie de la TBA on t'laqa au vidéo d'un chou incha'Allah maintenant saouche il a ajout avec une vidéo tire au like partage abonne au lâche aujourd'hui la TBA 1 2 3 1 1 1 Sous-titrage FR ?